Générique ... Bonsoir, ce soir je vous emmène avec moi à Hong Kong, située sur la rive orientale de la rivière des Perles, sur la côte sud de la Chine et baignée par la mer de Chine méridionale, Hong Kong est un peu méconnue. Il y a tellement de villes gigantesques en Asie que nous ne savons pas toujours faire la différence entre chacune. Pourtant, Hong Kong est une ville unique que tout voyageur devrait aller découvrir au moins une fois. Pourquoi Hong Kong est unique ? Une colonie britannique jusqu'en 1997, Hong Kong est un mixte de cultures occidentales et orientales uniques au monde. C'est une des villes les plus denses, la ville verticale comme ils l'appellent. Mais avant de vous dire quoi voir et quoi faire, sachez que comme dans la plupart des métropoles asiatiques, le transport en commun est extrêmement efficace. Les métros couvrent toutes les parties de la ville, sont fréquents et peu chères. Prenez une carte Octopus, carte à puce rechargeable, sans contact, utilisée comme moyen de paiement dans les transports. Vous pourrez ainsi vous promener et vivre comme un local de Hong Kong, car personne ne possède d'auto ou presque. Que voir à Hong Kong ? La première place à visiter en arrivant à Hong Kong, c'est définitivement Victoria Peak. Le Peak Victoria, cette montagne qui se situe dans la moitié ouest de l'île de Hong Kong. Lieu incontournable de votre séjour, c'est le plus haut point de l'île, endroit favori pour ses vues, sur la fameuse baie et ses gratte-ciels connus dans le monde entier. Sa montée vous révélera des vues incroyables et des tours à perte de vue. Autour d'un estuaire naturel à couper le souffle, avec les montagnes en arrière-plan, et même la montée abrupte pour arriver au-dessus de la montagne dans un petit tram à l'ancienne, est une expérience intéressante. Si vous êtes un amateur d'architecture, juste vous promener dans la ville vous émerveillera, surtout au centre-ville, car il y a des édifices majestueux et modernes, en plus des tours excessivement hautes à admirer. Il y a également de nombreuses plages, étant donné le climat plutôt chaud de Hong Kong, donc vous pourrez même combiner un séjour découverte avec quelques jours de relaxation. Allez aussi vous promener au Port Victoria, c'est l'un des sites de Hong Kong à ne pas manquer. Vous y découvrirez un magnifique spectacle de sons et lumières qui illuminent tous les soirs les gratte-ciels les plus hauts du monde. Allez aussi vous balader sur la promenade des stars, avec l'activité incroyable de l'industrie cinématographique à Hong Kong, les rues de la ville vont vous sembler très familières, les asiatiques et même les étrangers amoureux du CETAMAR se sentiront chez eux. Cette promenade est un clin d'œil à Hollywood, cette avenue symbolise tout le glamour du cinéma hongkongais. Hong Kong gravira aussi les amateurs de shopping, car elle reste la référence en matière de bonnes affaires. Ladies Market est le paradis des vêtements et des accessoires pour femmes. Avec plus de 100 étals de vêtements et de souvenirs assez cheap, vous ne pourrez pas en sortir sans avoir acheté un petit quelque chose. Il y a de tout pour tous les goûts, entre les vêtements, les montres, les articles pour la maison, bibelots et cosmétiques. Mon petit plus, vous l'attendez, faire un day trip à Macao. Vous pourrez vous y rendre en prenant un ferry direct Hong Kong-Macao, moins d'une heure de traversée. Macao est le Las Vegas de l'Asie. Avec des dizaines de casinos, la ville a en effet récemment dépassé Las Vegas en termes de revenus générés par l'industrie du jeu. J'y ai été, c'est vraiment une journée qui en vaut la peine. Il n'y a pas que des casinos. Macao est une ancienne colonie portugaise. Son héritage est vieux d'un demi-millénaire et elle se distingue par le charme de ses petites rues portugaises, par le caractère portugais inscrit sur les façades des maisons et des palais et par le style baroque de ses églises. Tout cela en plein cœur de l'Asie. Cela donne effectivement plus l'impression d'être en Europe et c'est vraiment très dépaysant. Mon bon plan au départ d'Alsace, les vols directs de Francfort avec la compagnie Lufthansa à partir de 500 euros à les retours par personne en réserve en taux. Également le vol Air France Paris Hong Kong avec le TGVR au départ de Strasbourg, comptait environ 700 euros à les retours par personne. J'espère vous avoir donné une belle envie de voyage. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada